Éric, il y a l'entreprise Hybride qui vient de signer un partenariat avec l'entreprise Industrial Light & Magic. Oui, donc c'est l'entreprise d'effets spéciaux de Piedmont Hybride qui vient de signer une entente stratégique avec Industrial Light & Magic. Cette entreprise-là, c'est une compagnie américaine qui est un géant des effets spéciaux. C'était donc une compagnie qui a été créée au milieu des années 70 par George Lucas pour les films de la série Star Wars. Et par la suite, donc, une entreprise qui a grossi continuellement, qui est associée aux effets spéciaux des séries comme Indiana Jones, E.T. Et puis, donc, c'est un contrat important pour Hybride. Et est-ce qu'on sait quels seront les impacts de ce partenariat? Bien, c'est un partenariat qui dure depuis déjà, qui a débuté il y a quelques années avec le film Pacific Rim. Et donc, les contrats s'enchaînant, les relations sont devenues de mieux en mieux entre les deux entreprises. Et donc, elles ont décidé de signer cette entente-là. Et ce que ça veut dire, eh bien, c'est qu'en quelque sorte, ils promettent de s'entraider autant que possible. Donc, Hybride va venir en aide à ILM quand ce sera nécessaire. Et de son côté, bien, Hybride s'engage à faire le plus possible pour aider son allié. Donc, on sait qu'il y a déjà 100 personnes qui travaillent pour l'entreprise à Piémont. Et il y a un bureau qui a été ouvert à Montréal il y a quelques mois. Présentement, il y a 25 personnes qui travaillent là à Montréal. Et d'ici deux ans, on pense que le total d'employés à Montréal pourrait aussi grimper à une centaine d'employés. Autre sujet maintenant, on revient sur le dossier du centre sportif. Et il y a des parents qui commencent à Saint-Patient. Oui, donc, il y a des parents qui trouvent que l'attente a assez duré, qu'ils ont besoin d'un aréna et d'une piscine dans la région. Il y a un citoyen de Piémont, Marc Cormier, pardon, qui est à la tête d'un groupe de citoyens. Donc, il fait pression sur les élus pour qu'ils bougent, enfin, dans ce dossier-là. Et donc, lui, il répète que les jeunes hockeyeurs de la région et également les jeunes inscrits à des cours de patins artistiques font les frais du manque d'installation sportive dans la région. Parce qu'ils doivent aller s'inscrire la plupart du temps du côté de Sainte-Agathe. Mais à Sainte-Agathe même, il y a parfois des fusions avec les autres régions connexes, comme Saint-Donat et Mont-Tremblant. Ce qui veut dire que des jeunes hockeyeurs, par exemple, de Sainte-Anne-des-Lacs ou Sainte-Adèle, peuvent devoir se rendre à Sainte-Donat pour une pratique. Donc, ça représente des heures de route importantes. Et puis, il y a même des familles de Sainte-Adèle qui songent d'éménager à Sainte-Agathe pour se rapprocher de l'aréna. Et du côté de la MRC, est-ce qu'il y a du nouveau là-dedans? Il y a du nouveau, mais ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. C'est que la MRC demande maintenant... On sait que le terrain qui est prévu pour ce centre sportif-là est à côté de l'école Anne-Morin. C'est un terrain qui appartient à la commission scolaire. Et là, au début d'avril, on s'enlignait pour un bail amphithéotique signé entre la MRC et la commission scolaire. Mais maintenant, la MRC a changé d'idée et veut avoir le terrain, veut être propriétaire du terrain. Donc, là, le préfet Charles Garnier nous a expliqué que c'est pour recevoir les subventions. La MRC doit être propriétaire du terrain. Du côté de la commission scolaire, bien, on affirme que ça va imposer un nouveau délai au projet. Parce qu'on avait... ce qu'on avait comme résolution venant du conseil des commissaires, c'était pour un bail amphithéotique. Il va falloir retourner consulter le conseil des commissaires pour une nouvelle résolution. Et puis, en bout de ligne, on souligne du côté de la commission scolaire que la priorité, c'est l'accessibilité pour les étudiants. Bref, on n'a pas encore fini de parler de ce dossier-là. Et en terminant, il y a une entreprise de revente de billets pour des organismes à but non lucratif qui vient de voir le jour. Oui, donc c'est une nouvelle entreprise qui est l'idée de Guillaume Campot de Saint-Adèle et de son associé Théo Corbolio. Donc l'idée est assez simple, c'est qu'il a constaté dans des matchs sportifs qu'il y avait plusieurs sièges vides. Et donc il a compris que ces sièges-là étaient souvent des abonnements de saison commandés par des entreprises. Et là, il s'est dit qu'il y avait une idée, un profit à tirer de ça, un profit qui serait versé à des organismes sans but lucratif. Donc ce qu'il offre, c'est d'aller voir les entreprises qui achètent des billets de saison. Et lorsqu'elles ont des billets qui ne sont pas distribués, de les vendre à moitié prix. Et l'argent va être versé à des organismes à but non lucratif. Et en fait, cette entreprise-là s'est d'ailleurs distinguée aux défis aux entreprendres de la SADC. Oui, c'est donc une bonne idée qui fait du chemin parce qu'elle a donc remporté un prix au volet local dans la catégorie commerce. Mais elle a également remporté une bourse du parcours entrepreneurial Rémi Marcoux, ainsi qu'un prix au concours innovation qui est organisé par Novae et Loto-Québec. Merci beaucoup Éric, bonne semaine. Merci. Merci.